Donc là, ce qui est intéressant, je vous apportais deux spécimens ici. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le haut-parleur et l'ampli de guitare, c'est des trucs qui vont complètement bousiller le son de la guitare, ou plutôt forger le son de la guitare, comme vous en avez envie. Mais en revanche, ce n'est pas du tout fidèle. Je ne sais pas si vous avez déjà branché un lecteur MP3 dans un ampli de guitare, mais ça fait mal aux oreilles quand même. Il y a plein de basses, il n'y a plus d'aigus, ça modifie tout. Et donc, si à la sortie de votre logiciel ou de votre multi-effet numérique, vous allez balancer ça dans un ampli de guitare, ça va sonner, mais alors, comme une casserole, ça va être abominable. Et donc, du coup, pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est que, soit on se brancheuse une sono comme celle-là, qui est à peu près plate en réponse, soit maintenant ils font des enceintes comme ça, qu'ils appellent les enceintes FRFR, donc Full Range Flat Response, si je ne dis pas de conneries. Donc, en gros, l'idée, c'est comme une enceinte de sono, ça ne va pas modifier le son, c'est-à-dire que le son qui sort de votre multi-effet ou de votre logiciel, il va rester à peu près intact. À peu près. Mais l'avantage, c'est que ça a un format plus fait pour les guitaristes. Moi, personnellement, je préfère avoir ça derrière moi pour jouer que d'avoir une sono, c'est pas tout à fait le même feeling. Et notamment, là, vous avez vraiment l'impression d'avoir un ampli de guitare derrière vous comme un ampli traditionnel. Et il y a aussi d'autres formats comme le petit truc là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un format bain de pieds, mais c'est l'empêche, c'est plus fluide, c'est léger. Ça, ça sort combien de petits sens ? Ça sort de quoi ? Peut-être pas autant qu'un soir, mais... Sûrement pas autant qu'un soir. Mais l'avantage, c'est que le dos, il reste intact. Donc, comme tout à l'heure, on a besoin d'amplification derrière. Mais là, c'est de la vraie amplification au sens où ça... Ce qu'on recherche, c'est que ça altère le moins le son possible. Contrairement à un ampli de guitare où ce qu'on veut, c'est que le bafle, il altère le son, enfin, il sculpte le son comme on a l'enfiné. Et donc, du coup, il y a pas mal de problèmes... Alors, j'ai mis des guillemets parce qu'on a des solutions aussi liées au numérique. Donc là, le premier, on n'a pas parlé à l'heure, c'est la latence. Sans rentrer dans les détails, en gros, l'interface audio que je vous ai montrée, la petite boîte qui permet de transformer l'électricité en signal numérique, ça a un petit délai. C'est ça qu'on appelle la latence. Et donc, ça veut dire que quand vous allez jouer, le son, une fois qu'il va ressortir de la boîte dans vos oreilles, il y aura une petite latence, un délai... dont la taille dépend de votre logiciel et de votre matériel. Alors, le truc, c'est que... J'entends beaucoup de trucs sur la latence. Si vous mesurez la vitesse du son qui est 330 ms, en gros, ça veut dire que c'est à peu près 3 ms de latence par mètre. Donc là, si je me mets à 3 m de mon ampli, par là en gros, j'aurai déjà 9 millisecondes de latence. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une latence de 9 millisecondes dans votre logiciel, c'est comme se placer à 3 m de votre ampli, vous n'allez pas mourir. Surtout si vous bossez au casque, c'est pas un problème. J'ai aussi entendu, ça sonne froid. Bon, je ne le crois pas. Alors, effectivement, ça c'est... Enfin, je pense que ça date des années 80 où on avait des convertisseurs numériques qui étaient complètement pourris. Donc, quand vous étiez en 12 ou 14 bits, ça sonnait vraiment friture, c'était pas terrible. Et du coup, depuis, on a gardé cette chose-là, mais je pense, vous allez voir tout à l'heure, mais pour moi, ça ne sonne pas plus froid ni chaud qu'un ampli ou un bon ou un mauvais ampli. Après, il y a le problème de sa plante et ses fragiles. C'est vrai que ce truc-là, là, si je le fais tomber, ça va faire un peu mal. En hanche sur scène, ça, vous pouvez le mettre derrière. Vous mettez un pédalier midi devant pour contrôler. De la même manière que votre ampli de guitare, c'est rare que vous ayez dégué le truc en direct. Moi, généralement, vous allez contrôler vos canaux avec un pédale. Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres... Il y a toujours, quand tu fais du numérique comme ça, il y a toujours un ampli derrière. Oui. Vous étiez déjà un truc à X6. Vous étiez fait la chose. Il y a l'intérieur, mais... Tout à fait. Donc là, comme je le disais, enfin, je le montrais tout à l'heure dans le slide, je parlerais bien de logiciel. Effectivement, les technologies numériques sont là depuis très, très longtemps, sous forme de pédalier. Tous les pédaliers que vous avez, ils sont tous numériques. Enfin, il y a quelques exceptions, mais qui sont très rares. Il y a forcément un truc qui va convertir en numérique. Et après, il y a un processeur dedans. Donc, ce n'est pas un ordinateur, mais quasiment, en fait. Mais là, du coup, moi, je parle de ce système-là avec un ordinateur tout le temps. Donc, pour transformer, pour remplacer, justement, toute notre chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Donc, depuis... Alors, sauf le jack et la guitare. Mais tout ce qui est ampli, pédale, etc. Au parleur, plus ou moins. Tout ça, on va le remplacer par un ordinateur. C'est l'idée de mes logiciels. Moi, je trouve qu'il n'y a pas. Personnellement, à peu près, ça dépend des âges. Moi, j'ai des difficultés à faire fonctionner, par exemple, l'ensemble. C'est-à-dire, un dos avec un veste et le gine, etc. Ce n'est pas tout le temps évident, je trouve, de faire continuer d'utiliser à plein de puissances. Ce genre de outils. Donc, on est un peu néophyte ou militariste parce que... Un peu vite, je passe... Si tu passes par un système comme un séquenceur ou qui est faible pour s'enregistrer, rien que pour lancer, pour mettre le plug-in, pour avoir le son, trouver l'entrée et la sortie, c'est bon courage. Tout à fait. Alors que là, justement, l'idée, je vais vous montrer, c'est que c'est assez simple. Et le but, c'est de lancer le truc et puis ça marche directement. Le but que je trouve, par rapport aux ordinateurs, c'est le connectique qui s'enregistre. Quand on est sur scène, il y a beaucoup de mordres et ainsi de suite. Et ça arrive plus d'une fois, il y a des clés. Et quand c'est des outils qui sont légers, Si c'est que l'USB qui vole, ça va. Si c'est que l'USB qui vole, ça va. Mais s'il y a le laptop qui filtrasse la salle, là, ça fait plus mal. C'est pour ça que si tu... Enfin, tout dépend de l'endroit où tu joues. Est-ce que tu joues dans un petit club ou de toute façon, tu es tout seul. Enfin, ça ne bouge pas trop. De toute façon, il y a un mètre carré par musicien, donc il n'y aura pas trop de mouvement. Là, tu ne risques pas grand-chose. Sur une scène plus grande où, effectivement, ça commence à bouger dans tous les sens. Alors, soit tu es en sans fil et là, tu es à peu près peinard. Tu peux mettre tout au fond. Soit de toute façon... Alors, j'ai déjà vu beaucoup clavieristes. Parce que chez les guitaristes, c'est encore peu courant de voir un laptop sur scène. Chez les clavieristes, ça fait des années qu'ils ont ça. Ceux qui ont peur de ça, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils mettent ça derrière. Dans les racks, avec la sono, etc. Donc, on ne voit même pas l'ordi. Et après, ils contrôlent tout avec un contrôleur MIDI. Donc, le seul truc qu'il y a entre l'ordi et la scène, c'est le câble jack. Donc, ça ne serait pas pire qu'un rempli. Après, tu peux sécuriser l'interface audio aussi avec du scotch, avec ce que tu veux. Des colliers Rislan, des machins comme ça. Là, par exemple, j'ai une autre interface audio. Je vais peut-être vous les faire passer après, comme ça. Donc, ça aussi, c'est une interface audio. Il y a deux jacks. On rentre le jack. Il y a de l'USB. Donc, ça transforme le signal de votre guitare en signal numérique pour l'ordinateur. Donc, ça, par exemple, moi, je le coince dans la poignée de mon ampli, ici, là. Et, enfin, le jack est en direct. Là, pour l'arracher, il faut y aller. Il faut vraiment être énervé. Et oui, effectivement, c'est ce que je disais. La fragilité peut être un problème pour jouer sur cette pointe. Alors, je voulais me poser la question de pourquoi s'emmerder avec un ordi ? Parce que je pense que je vous posais la question et puis tout à l'heure. Alors, première réponse, moi, c'est pourquoi pas ? Alors, pourquoi, pourquoi pas ? Parce que c'est un peu le même problème que toutes les technologies. S'il n'y avait pas des tarés qui s'étaient amusés à mettre des micro-ménétiques sur une guitare, il n'y aurait pas eu des tarés électriques. S'il n'y avait pas des fous qui avaient fait des amplis en testant plein de trucs différents, on n'aurait pas eu d'amplis. S'il n'y avait pas eu des fous pour faire des pédales d'effet, du fuzz, de la oua, tout ça, enfin, on n'aurait rien. Donc, pourquoi pas tenter. On a un outil qui est formidable, qui est de moins en moins cher, qui marche bien avec la guitare. Pourquoi pas essayer de jouer avec, et lorsqu'on peut en tirer, est-ce que ça a des avantages ? On va le voir. Mais on espère. Oui ? Il y a quand même un outil qui s'entend, il débarre et des fois il s'en débarque. Oui, il y a aussi Mac OS, là, c'est un Mac en l'occurrence. Ah, c'est pareil. Ah non. À la maison, on a tous un jour l'ordi, il marchait bien, tu l'éteins, dans le matapis, il va se dire soit un stream bleu, ça peut arriver, c'est vrai, mais il faut connaître quand même de plus en plus, c'est quand même hyper stable. Effectivement, il y a 20 ans, je n'aurais pas eu la même réponse. Honnêtement, j'ai ce machin-là, alors pas celui-là, mais j'en avais un autre avant, mais ça fait, je crois, 2-3 ans que je joue avec ça en permanence. Je n'ai jamais eu un plantage. Enfin, la même manière qu'un ampli à lampe, c'est bête, mais c'est vite fait qu'une lampe est claque, on ne l'entretient pas bien, enfin, un problème de court-circuit, un truc comme ça. Et là, on est bien embêtés aussi, c'est la même chose. Si t'es toujours dans un club, t'as à avoir un backup quand même. Mais ouais, je suis d'accord. Effectivement, il y a la coté fragilité, il faut faire attention à ça. Une petite question. En gros, là, admettons, le truc qui a l'air de Blackstar, sans vote et tout, grosso modo, ça s'appuie combien, ce jeu-là ? Après, tous les points du matos que tu as. Là, en l'occurrence, effectivement, j'ai sorti de l'artillerie lourde. Maintenant, un Mac a... Enfin, si t'achètes tout le matos que pour ça, ça va effectivement assez rapidement grimper. Un Mac, ça coûte quoi ? 900€ un portable maintenant ? Avec des processeurs de malade. Une interface audio, t'en trouves à 150€ qui sont d'enfer. J'en sais. Celle-là, je crois qu'elle avait dû me coûter 98€, je crois, il y a des années. Donc là, t'as 1000€. Le pédalimidi, t'en as 100€, même 80€, je crois, qui marche nickel pour... Evidemment, si tu veux contrôler 800F, etc., ça va coûter plus cher. Mais d'un autre côté, si tu veux 800 pédales... Donc en gros, pour 1000€, 1000€, 1100€, t'as une config de fou, quoi. Et après, si t'achètes un Mac Doca, ça marchera très bien aussi. Tu peux avoir la moitié prise, j'imagine. Et après, les enceintes... Alors, les enceintes, réponse plate, il y a tout et n'importe quoi. Genre, ce machin-là, ça vaut une blinde, genre 500€, je crois. Parce qu'en fait, ils mettent dedans des modélisations où moi, je ne me sers pas. En fait, je l'avais pris à l'époque. C'était le premier qui était sorti, qui était disponible. Et puis bon, il avait une forme d'ampli, et c'était un des rares à la voir. Un truc comme le Headrush, là... 200€, 250€, je crois. C'est juste pour aussi me faire l'idée. Donc on va dire que, en gros, pour un peu moins de 200€, on peut avoir ce type de matos-là, qui est complètement émotif. Par rapport à, par exemple, un ampli comme ça, Blackstar, qui va coûter aussi des roues, et des pédales d'effets, qui vont coûter encore plus. Donc, au final, si on veut vraiment faire l'effet, ça va plus en plus. Après, aussi, l'idée du portable, et c'est aussi pour ça que ça se développe, c'est que, maintenant, de plus en plus, on a besoin, soit pour le boulot, soit... un ordinateur qui traîne. Alors, s'il est plus ou moins chargé, et en bon état. Et bref, si on a un ordinateur pour faire autre chose, on peut l'utiliser pour ça aussi, quoi. en étant sûr de bien le nettoyer, comme avant, on peut mettre n'importe quoi. Pour pas qu'il y ait Skype qui se balance un peu mieux du concert, sur l'en-piece, ou rien. Parce que là, en fait, par un moment donné, il y a une mise à jour, un truc comme ça, ou quoi ? Non, pas forcément. C'est juste que ça va faire du bruit, potentiellement, ou enfin, c'est pas très agréable d'avoir un truc qui se met à jour pendant qu'on joue avec, ça va faire chier. Ah bah si, si tu laisses tout allumer, oui, bien sûr. Oui, c'est pareil, le téléphone posé sur l'ampli, tac-à-dat, 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 donc on a tout su, ça. Je dirais inversement, un ordi, ça sert à tout. Envoyer un mail avec un ampli à l'ampli, c'est tout de suite plus compliqué. Peut-être que ça arrivera un jour, mais méfiez-vous ! Surtout pas. Voilà, on peut bosser chez nous, enfin, télécharger ce qu'on a besoin dessus, se déconnecter, et faire notre truc en toute sécurité. Tout à fait. On n'a pas de mise à jour que l'on a mis en disque. Non, en fait, après, je ne vais pas te développer là, mais il y a pas mal de trucs à savoir, effectivement, quand tu veux l'utiliser sur scène. Le premier truc, c'est le Wifi, je le dégage. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas se connecter à un Wifi quelconque et foutre tout en l'air, ou quelqu'un va s'amuser à pirater l'américaine. On arrête l'économiseur d'écran aussi, parce que c'est pareil, ça peut tout faire. Ça peut être moyen, ouais. Et puis c'est à peu près tout, pour être sûr d'être tranquille, effectivement, de ne pas être interrompu. On veut utiliser la machine qu'en mode audio à ce moment-là. Là, par exemple, je fais un truc qui est horrible, parce que j'utilise à la fois un truc pour la présentation et en même temps le son de guitare. Mais bon, c'est pas grave, ça marche. Ça dépend vraiment de ce qu'on se rend fait. Même 8, ça peut passer. C'est tout pareil, si vous voulez utiliser des instruments virtuels avec des simulations de batterie, des machins comme ça, ça va toujours pomper beaucoup plus. Pour faire que de la guitare, franchement, ce qui compte, c'est le processeur et ça dépend aussi du nombre d'effets. Si c'est juste pour faire un son de guitare avec un peu de reverb, pas besoin d'un truc de fou. Là, la machine, elle est un peu... Enfin, je la pousse un peu, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'effets pour les démos. Mais sinon, dans l'absolu, moi j'utilise un chorus, un compresseur et puis une simulation d'ampli, c'est tout. Sur un PC, il est mieux d'avoir un disque SSD ? Oui, ça peut aider, oui. Après, ça ne va pas trop... Il n'y a pas beaucoup de mémoire en fait pour les effets, c'est plus le processeur qui lui va... Sur le disque dur, direct et assélérer sur le disque, ça va beaucoup plus vite quand même. Ah, c'est sûr. Si on s'enregistre par exemple, effectivement, on aura besoin de ça. Bon, après, je ne vais pas développer sur le pourquoi, mais il y a un autre truc qui est utile quand même, c'est par rapport au mixage, c'est-à-dire que si vous vous enregistrez, honnêtement, la solution informatique, elle est top, parce qu'il n'y a plus besoin de s'embêter. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'y suis venu à titre personnel au départ, je m'enregistrais beaucoup et franchement, foutre un micro devant l'ampli, enfin, avoir les gamins qui pleurent à côté quand on fait le solo de guitare, c'est plus simple, quoi. Là, on est branché, il n'y a rien, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'acoustique entre la guitare et l'ordinateur, donc c'est quand même pratique. Et donc, du coup, utiliser les mêmes outils pour s'enregistrer que pour jouer, c'est super parce que là, je me suis fait un salon de guitare, je le garde pour m'enregistrer, pour jouer après, il n'y a pas besoin d'avoir une config avec un ampli, des pédales, des machins, donc c'est un côté quand même très pratique. Bon alors, je repose la question. Mais là, de ce coup-ci, c'est la petite personne, pourquoi moi, pourquoi je m'y suis lancé, sachant que c'est un marché où il y a des milliards d'acteurs énormes, des mastodontes. Alors, il faut que je revienne de voir mon matériel propre et comment jouer. Comme je disais, je m'enregistrais beaucoup à une époque et j'avais fini par avoir un multi-effet, je trouve que c'était un Roland VG88 à l'époque, comme ça, j'avais des simulations de guitare en même temps. Alors, c'était super, il y a des très bons sons. Le problème, c'est qu'on était assez limités à l'époque, on ne pouvait pas télécharger sur internet des tas de trucs pour modifier le son d'un multi-effet. Et donc, du coup, les amplis ou d'un moment, quand on a fait le tour, c'est vraiment lassant. Et donc, du coup, je me suis dit, ben là, je vais passer en plugin, c'était en 2010, je crois, parce qu'on commence à avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour tout faire en simulation. Et en fait, j'ai essayé tout ce qui existait, il n'y a pas rien qui me convenait. Il y en avait qui pouvaient sonner bien, mais il y avait un truc fondamental que je ne trouvais pas, c'était la sensation de jeu. C'est-à-dire que j'avais l'impression de jouer avec un bout de plastique. Alors, dans mon mix, ça sonnait bien avec d'autres instruments, mais au moment de jouer, je n'avais pas l'impression d'avoir d'attaque ni rien, c'était hyper désagréable. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que, dans quasiment toutes les simulations, parce que c'est vraiment des simulations d'ampli, vous avez, alors, on choisit l'ampli, plein de modèles, je ne connais pas la moitié, mais ce n'est pas grave, on teste. Ensuite, on va choisir le haut-parleur. Bon, ok, pareil, là, au moins d'être un géson expert, on ne connaît pas tout. Et puis après, il faut choisir le micro, ça commence à être plus compliqué. Il faut le déplacer, le mettre je ne sais pas où. Et donc, au bout d'un moment, on a un son qui est quasiment correct, mais pas tout à fait. Allez, je change le micro, bam, on commence à zéro. Et donc, du coup, faire un son de guitare avec les simulateurs traditionnels, je trouvais ça impossible, c'était vraiment l'enfer. Déjà, ça n'a pas de sensation, et en plus, c'était trop compliqué, on passait des heures pour avoir un son. Donc, avec ces deux choses-là en tête, plus une troisième, qui était que moi, je voulais faire mon propre son, je ne veux pas que ça ressemble forcément au son de quelqu'un d'autre. Et ça, j'avais beaucoup de mal, parce que justement, dans la plupart des simulations, on a des modèles d'ampli existants, des machins comme ça, ce qui fait qu'on est forcément limité par le matériel qui a été mesuré et rajouté dedans. Et ça, je trouvais ça assez dégénable. Donc, du coup, je me suis dit, on y va, et puis on va tester, on va se faire son propre logiciel, sachant que je faisais déjà des logiciels pour les ingénieurs du son à l'époque. D'ailleurs, sur les logiciels, il y a quand même des experts, enfin, il y a peut-être pour les restaurants. Tout à fait, tout à fait. Et ça, ça me gênait parce que, alors c'est bien, enfin, ils sonnent super, ces amplis, mais bon, tout le monde joue sur le Marshall de 1963, machin, enfin, OK, mais du coup, on a le même son, on joue, ça sonne pas exactement pareil, parce que, heureusement, le toucher change, mais je trouvais ça assez limitant, en fait. Et dix ans plus tard, je me suis retrouvé, enfin, aujourd'hui, je me retrouve avec toute cette collection de jouets qu'on ne voit pas du tout, d'ailleurs. Donc, avec une solution complète pour complètement remplacer toute la chaîne traditionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris remplacer les micros de guitare virtuellement, que je vais vous montrer juste après. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure aussi un simulateur de Larsen, donc, on peut juste, même en jouant pas fort, je vais avoir du mal à jouer pas fort ici, mais... On peut l'utiliser comme ça, mais ça peut faire des sons... Comment ? Il y a une pédale qui fait ça. Oui, tout à fait. Il y a une pédale numérique, d'ailleurs. Il n'y a pas de secret, il est obligé de passer par du numérique pour faire ça. Donc, plein d'outils dont je vais vous parler assez rapidement, je pense, pour faire un son de guitare avec un ordinateur. Alors, le premier, enfin, c'est plutôt le centre du monde, j'allais dire chez moi, un truc qui s'appelle l'Axiom, qui est là. Si vous le voyez, c'est un peu clair, mais bon. Donc, c'est un multi-FR, donc ça remplace votre pédalier complet ou votre pedalboard et votre ampli. Donc, au centre, vous avez la simulation d'ampli. Avant, on peut mettre des pédales, après, on peut mettre des pédales, on peut mettre d'autres effets, on peut mettre plein de choses, les contrôler en MIDI, comme je fais ici. Donc, l'idée, c'est un logiciel qui existe sous forme de plugin, donc vous pouvez l'utiliser en mode enregistrement ou en post-traitement de vos enregistrements, dans un séquenceur, par exemple. Ou là, c'est une appli. Donc, en fait, c'est tout simple. J'ai lancé mon appli. Après, je vais vous montrer vite fait. Donc, si je veux choisir mes entrées et sorties, ben voilà. Donc, il me dit, hop, c'est mon interface audio. Là, moi, j'en ai plusieurs, mais là, c'est celle-là. Je choisis mon entrée, mes deux sorties, et puis voilà, c'est parti, je peux jouer. J'ai mon son direct. Et on a un support sur le Do, voilà, ça marche. C'est un support tout seul. Exactement. C'est un peu comme Guitare V ? Par exemple, oui, tout à fait. Ça permet de jouer directement quand on veut jouer et ne pas s'enregistrer. Alors, ce qu'il y a de particulier sur le logiciel, c'est que... Alors, il y a 70 effets inclus, je crois, un peu de temps. Mais on peut aussi charger des plugins externes. Donc, les plugins, c'est des petits logiciels qu'on peut charger dans un autre logiciel. Donc là, par exemple, dans les pédales, vous pouvez choisir... Donc là, il y a plein de trucs inclus. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi charger des plugins extérieurs faits par d'autres sociétés. Donc, ce qui n'existe pas ailleurs. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour que ce soit assez ouvert. Justement, si vous ne trouvez pas l'effet... Parce que, par exemple, je n'ai pas d'effet d'UniVibe. En revanche, vous pouvez trouver des plugins sur le marché qui marchent, qui font ça. Ou si vous avez votre plugin favori de Disto et que vous ne pouvez pas utiliser ceux qui sont là-dedans, vous pouvez le faire. C'est pas... Déjà, tous les effets qui sont dedans, qui sont listés, ils sont là. Il n'y a pas besoin de payer en plus pour chaque truc. Ah non, elle n'est pas là. C'est que le mode dégo. Voilà, c'est pas en option. Tout est dedans. Et en plus, s'il n'y a pas ce qu'il vous faut, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Pareil, si la simulation d'ampli ne vous plaît pas, vous pouvez en charger une autre si vous avez envie. Éventuellement, ça peut marcher aussi. Donc ça, c'est une première chose qui le rend un peu différent. C'est qu'il est complètement ouvert. Il n'y a vraiment pas de limite dans ce que vous pouvez faire avec. Et l'autre truc qui est vraiment... Un point très particulier de ce logiciel, c'est la simulation d'ampli qui n'est vraiment pas du tout une simulation d'ampli comme les autres. Donc là, je vais le développer un peu plus. Donc c'est le truc au milieu là, machin bleu. Bon, tout est bleu, c'est un peu différent. Donc là, maintenant, il est noir et jaune. On voit un peu plus. Donc là, il y a plein de... Ouais, alors ça, je ne sais même pas exactement ce que c'est comme simulation. Il y a plein de sons différents. Des plusieurs cleans. Des crunchs. Des leads. Alors, comme je dis tout à l'heure, là, je suis en train de faire un truc abominable. Parce que vous n'avez pas le temps de vous adapter un... Enfin, je vais vous montrer qu'il y a une variété de sons assez grande. Mais typiquement, là, celui-là, il vous paraît super médium. Si je joue 5 minutes avec, dans 5 minutes, je reviens à celui d'avant. Vous allez dire, ouais, c'est trop aigu. Je vais vous montrer qu'il y a plein de modèles différents. Et en fait, je suis en train de vous mentir, c'est pas vraiment des modèles. Parce qu'en fait, ce qui différencie ce logiciel des autres, c'est que tout est paramétré. Donc en fait, vous n'avez pas de modèle d'ampli prédéfini. Vous n'êtes pas limité au Marshall de 58, 59 ou 60. Vous pouvez faire votre propre ampli et votre propre son. Je vais en choisir un qui me va bien. Donc le bleu, bleu sur bleu, ça me va bien. Alors, du coup, soit vous choisissez des presets comme ça, comme des amplis que vous feriez dans un truc traditionnel. Soit vous voulez aller un peu plus loin et vous ouvrez l'éditeur d'ampli. Alors ça, c'est la première étape. C'est comme des poupées gigonnes, vous allez voir. Ou comme un oignon, on enlève... Donc là, la première étape extérieure, on choisit l'oignon qu'on veut. Après, on enlève une couche, on peut commencer à bidouiller. Donc comment ça fonctionne ? Je vais faire ça vite fait, parce que si on est dans les détails, on est pour 2-3 jours. Mais en gros, sur la gauche, vous avez une première section qui est l'entrée de l'ampli, en gros. Donc il y a un effet de gate. Cherchez pas à lire, c'est pas grave, je vais vous expliquer module par module. Donc ça, c'est un noise gate, en gros, pour éviter qu'il y ait trop de bruit quand il y a beaucoup de disto. Juste après, vous avez un compresseur parce qu'en fait, un ampli qui soit clean ou disto, ou ce que vous voulez, c'est une espèce de compresseur géant. C'est-à-dire qu'il va écréter à mort tous les pics. Et donc, à l'entrée de tous les amplis, il y a un compresseur comme ça. Et après, vous avez trois modules à droite. Un qui s'appelle... Alors, j'ai essayé de trouver des noms qui ressemblaient un peu à ce qu'on peut trouver dans un ampli de guitare. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Vous avez un module de préample, là. Donc c'est ça qui va, avant de distordre le son ou de le compresser, c'est ça qui va modifier l'égalisation ou les fréquences principales de votre son de guitare. De la même manière qu'un préample sur un ampli de guitare, c'est lui qui va façonner le son de base de votre guitare. C'est pour ça que c'est pas du tout transparent. C'est qu'il commence par virer des fréquences. Après, vous avez un module, là, qui est appelé destruction, qui permet de détruire complètement le son. Donc là, c'est la distorsion ou la compression. C'est ce qui va générer des harmoniques, en fait. C'est ça qui fait qu'un son distordu, il sonne très aigu. Vous avez plein d'harmoniques qui sont générés au-dessus de vos fréquences fondamentales. Et après, vous avez un module de filtre après la distorsion. Et ça, en gros, pour vous donner une idée, c'est comme l'étage de sortie d'un ampli plus le haut-parleur. Parce qu'un préalable de guitare, au-delà de 3 kHz, il n'y a plus grand nombre. Ça va vraiment couper toutes les fréquences aiguées. C'est ça qui fait que vous êtes pas... Vous avez déjà branché une pédale de disto dans une sono, par exemple. Je vais vous montrer ce que ça fait. Attention les oreilles. Donc en fait, c'est le truc qui va filtrer, à la sortie de votre ampli de guitare, un truc qui sonne ni d'abeille en un truc un peu plus audible. Donc là, l'idée du logiciel, c'est que quand vous arrivez dans l'éditeur pour faire votre ampli, là, on le voit bien dans celui-là. Là, il y a des simulations qui viennent d'un peu tout et n'importe quoi. Vous avez un préample qui est plutôt en mode tweet, donc c'est plutôt du Fender ancien. Et puis en sortie, là, un espèce de haut-parleur de Marshall, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Et puis un truc complètement custom au milieu. Donc l'idée, c'est que vous pouvez vous créer vos propres sons d'ampli à partir de tous ces modules-là. Donc vous avez des centaines de préceptes qui viennent de plein d'ampli différents. Je vais vous montrer. Donc en guitare, vous avez des combos, vous avez des têtes diverses et variées. Donc c'est un truc que j'ai mesuré en fait moi-même et que j'ai mis dans le logiciel. Ça vous permet de les combiner et en sortie, c'est pareil, vous pouvez choisir entre plein d'enceintes existantes. Alors si vous faites que ça, bon c'est bien, mais vous allez me dire, on revient au problème de tout à l'heure, là, avec les micros et tout le matin. Alors non, parce que déjà, il n'y a pas tous les micros et toutes les options, c'est déjà inclus en fait dans ce cas-là. Et puis après, vous pouvez encore peler l'oignon. Alors j'ai pas de l'aspirine, je suis désolé. Les tomates, attendez la fin, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc votre rempli de guitare, là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors effectivement, quand on joue de la guitare, on n'a pas forcément envie d'aller à ce niveau-là. C'est juste pour dire que si vous avez un ingénieur du son derrière qui récupère votre projet que vous avez enregistré avec le plugin, lui, il va pouvoir s'amuser pour tout modifier. Et après, ça permet aussi, une fois que vous avez appris le logiciel, quand... Parce qu'en fait, il y a toujours une courbe d'apprentissage. On n'est pas obligé d'attaquer par la fresnord. C'est le truc qu'on découvre à la fin, je pense. Sauf pour moi, parce que j'ai commencé par là. Mais il y a toujours un moment où on finit par tourner en rond. Et ce que je vais vous montrer là, c'est juste que là, vous avez accès à tous les paramètres possibles et imaginables de la simulation. Ce qui fait que le jour où vous tournez en rond, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de modèles. Il y a toujours moyen d'aller étudier comment ça fonctionne derrière et puis créer vos propositions à partir de là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste un truc. Je ne dis pas de bêtises. Ah ! Donc, je parlais tout à l'heure de sensation de jeu et de dynamique quand on joue sur un ampli de guitare. Et que je ne retrouvais pas moi sur les simulations. Mais en fait, là, je vais vous montrer un des aspects qui donne ça. Je ne sais pas si vous avez vu quand je jouais. Il y a une courbe qui bouge là. Et donc, en fait, c'est juste pour montrer que le logiciel s'adapte à la réaction. façon dont vous jouez donc là si j'attaque plus fort vous voyez la courbe elle va bouger plus que si jamais j'ai le micro tout bas ou là ça ne bouge pas c'est un peu comme dans un ampli de guitare à lampes où si vous jouez plus ou moins fort ça va pomper plus ou moins d'électricité les lampes vont réagir différemment et ça permet vraiment de s'adapter à la façon dont vous jouez donc ça c'est paramétrable il y a un petit contrôle alors même quand vous n'êtes pas en mode avancé un truc qui s'appelle dynamique donc si je l'enlève complètement il y aura moins de dynamique ça sature tout de suite si j'en mets à fond ça va peut-être être un peu violent là il y en a un peu trop et au milieu j'ai le résultat que je veux donc en fait vous pouvez adapter à la façon dont vous-même vous jouez ce qui n'est pas forcément le cas sur un ampli à lampes où là on va pas aller s'amuser mais donc là j'ai passé à peu près cinq ans juste sur ce machin là ce module qui bouge et j'étais assez content du résultat à la fin je pense que c'est grâce au fait que j'ai toujours travaillé guitare en main donc à chaque fois je faisais une modification je jouais de la guitare alors que je pense sincèrement qu'il y a énormément de simulations qui sont vendues aujourd'hui où les gars ils ont des pistes très enregistrées dans leur logiciel dans protos ou je sais pas quoi et puis ils testent le son que ça donne mais pas pas la sensation de jeu qu'on a avec après je me suis flingué l'eau je pense que les gens le font pas parce qu'être en train de programmer avec une guitare c'est pas très pratique bon alors maintenant que vous vous êtes bien tous perdus là que tout le monde pionce en se disant c'est quoi ce truc d'ingénieur en fait il y a trois points justement il n'y a pas une infinité de points parce que sinon tu tu peux aboutir à des sons intéressants pour des synthés mais pour une guitare tu n'arriveras pas mais il y a trois points de contrôle en fait sur la courbe effectivement je peux changer donc ça en fait pour ceux qui ont envie d'entrer dans le détail c'est la courbe de transfert entre l'entrée et la sortie donc en gros c'est ce qui va c'est ce qui va transformer le on voit en fait si vous regardez bien en bas à droite de cette courbe là du petit carré où il y a la courbe vous avez une courbe une sinusoïde avec un truc en rose là donc le truc en rose c'est la forme en sortie si vous rentrez une sinusoïde dedans bon ça c'est vraiment pour l'être plus tech maintenant que je vous ai bien tous perdus je vais essayer de vous rattraper donc voilà c'est juste pour montrer qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut si vous êtes complètement fou vous avez envie de rentrer dans les détails vous pouvez y aller mais j'ai trouvé un système qui permet d'éviter tout ça et on voit j'ai appelé ça des tone maps donc c'est des des cartes de son on va dire l'idée c'était de simplifier la création de son de guitare au départ pour les amplis là parce que choisir comme je vous montrerai tout à l'heure dans tous les menus alors impréhente un truc de distorsion qui après un cabinet machin un haut-parleur on se sent un peu fastidieux et donc du coup j'ai trouvé un moyen de simplifier la tâche il ya l'idée c'est de mettre en fait une carte en deux dimensions plein de presse est qui sont déjà existants des modèles et après avec la souris vous allez aller entre les modèles pour trouver votre option on va essayer ça